Vous allez pouvoir choisir la police de caractère pour le texte, donc menu fenêtre caractère. Si vous connaissez le nom de la police, vous la tapez ici, sinon vous cliquez à l'endroit du nom de la police et vous jouez avec les flèches haut et bas sur le clavier pour passer en revue toutes les polices existantes sur votre ordinateur et les variantes. Alors, je vais vous demander de prendre une police qui est assez épaisse. Bon, bien entendu, pour choisir la police de caractère, vous avez d'autres solutions que de les passer bêtement en revue comme ça. Alors, à nouveau, une transformation manuelle pour redimensionner la police si nécessaire. Bon, vous allez dupliquer le calque de texte et vous double-cliquez sur la copie et vous tapez un autre mot. Donc, vous dupliquez le calque de texte en amenant l'icône du calque sur le bloc de feuille. Vous double-cliquez sur le petit T ici sur la copie et vous tapez quelque chose. Et puis, avec l'outil déplacement, vous allez pouvoir le déplacer. Voilà. Il y en a que ça fait rire. Voilà. Donc, là, j'ai deux lignes de texte que je peux placer très facilement les unes par rapport aux autres parce que je ne me suis pas amusé à faire un retour à la ligne dans le même calque. C'est vraiment deux calques séparés. C'est la bonne approche, ça, pour faire des logos du texte. J'active avec la touche majuscule les deux calques, je peux les bouger tous les deux d'un coup. Ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans l'histoire de Photoshop, la possibilité d'activer plusieurs calques avec la touche majuscule pour en bouger plusieurs d'un coup, si on veut. Ah, sans devoir les lier. Ah, bien sûr, sans devoir les lier. C'est bon. C'est bon.